Hello, bienvenue dans la 32e leçon du cours Les bases d'Excel. Nous allons ici aborder les segments. Les segments vont nous permettre de filtrer les tableaux de manière plus visuelle. Nous pouvons ajouter autant de segments que de colonnes. Tout d'abord, nous nous positionnons dans le tableau à filtrer, puis dans l'onglet Insertion du ruban. Nous cliquons sur la commande Segment. On retrouve également cette commande dans l'onglet Création des tableaux. Une boîte de dialogue s'ouvre. Nous sélectionnons les colonnes pour lesquelles nous souhaitons créer des segments. Nous allons ici sélectionner les colonnes Français et Mathématiques. Lorsque nous cliquons sur un segment, des poignées apparaissent. Nous pouvons ainsi modifier les dimensions de notre segment. Nous pouvons également modifier son style en nous rendant dans la barre d'outils Segment, puis choisir un style de segment. Par défaut, à la création des segments, toutes les valeurs sont sélectionnées, donc en couleur. Si nous cliquons sur une valeur, celle-ci conservera la couleur et les autres valeurs seront soit en gris, soit en blanc, en fonction du style que vous aurez choisi. Le champ Sélection multiple ne doit pas être activé. Nous cliquons sur la commande Effacer les filtres en haut à droite du segment. Pour pouvoir effectuer une sélection multiple, nous allons activer la commande Sélection multiple du champ. Nous pouvons ensuite sélectionner plusieurs valeurs. Nous allons filtrer plusieurs colonnes. Nous souhaitons afficher la liste des élèves ayant une note de 16 en français et 15 en maths. Comme vous pouvez le constater, dans le second segment, les valeurs ont trois styles différents. Nous avons les valeurs sélectionnées en couleur, les valeurs sélectionnables mais non sélectionnées en blanc ou gris, selon l'affichage, et les valeurs impossibles, du fait de la sélection du premier segment, en grisé, donc avec la police en gris. Dans la prochaine leçon, nous poursuivrons la manipulation des données avec les vidéos. N'oubliez pas de cliquer j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. C'est ce qui m'aide à faire connaître la chaîne. Et pensez à vous abonner pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me contacter en commentaire ou via le lien que vous trouverez en description. A bientôt !